Je m'appelle Louis Schlesser, j'ai 17 ans et je suis pilote chez la FFSA Academy pour la saison 2023 de l'AFK. Si je me qualifie bien, je peux être dans le top 10 et si je suis dans le top 10, je peux gagner des points. Donc c'est à partir du top 10 que tu gagnes des points. J'aimerais être dans les top 5 ou mieux parce qu'en vie, j'étais rapide, je me sens assez confiant. Il faut copier, quand tu es derrière les joues, tu vois des choses, tu vas dire « Ah ouais, putain, il fait comme ça le mec ». Il fait comme ça et puis il fait comme ça et ça prend beaucoup. Il faut aller voir, il faut observer, il faut se mettre dans la roue des bons. Il ne faut pas qu'il se mette avec quelqu'un et qu'il fasse un faux rythme. Il faut qu'il roule tout seul. Là pour le moment, il est 12. Elle fait de la merde. C'est combien, Louis ? De 8.2. Il y a une seconde, pas assez vite. Quand tu pars loin comme ça, tu sais, c'est cuit. Tu as fait le même temps que l'autre fois, mais il manque une seconde, même plus, une seconde et demie. J'ai encore le vent comme ça d'ailleurs. Tu roules comme si t'as un gilet ? Oui, j'ai le même ressenti. Tout pareil. Je fais un à 100 mètres, tout pareil. Ce matin, on a pris un grand coup derrière la tête puisqu'il n'était pas bien du tout. C'est terrible pour lui. Moralement, il doit être au plus bas. Moi, je n'ai pas progressé, j'ai dégraissé. Les autres, ils ont progressé. Non, mais en juillet, il y avait les meilleurs secteurs. Non, mais les meilleurs secteurs. C'est-à-dire que de tous les mecs, c'est-à-dire que ce secteur-là, il était le meilleur. Celui-là, et celui-là, le troisième. C'est ça qui est faux. Il cuisine bien, Jean-Louis ? Oui, ça va. Il y a de la chance. Ce n'est pas toi qui cuisine. Il y a du sous-virage. Allez, à demain. À demain. Première épreuve du week-end. Et là encore, on va évidemment suivre avec beaucoup d'intérêt ces dernières courses de la saison parce qu'il y a un titre en jeu. Et quel titre ? Le titre est de champion de France F4. Dixième ligne pour Schleser et Diaz-Bahestero. Voilà, c'est parti pour cette première course du championnat de France F4 ici pour la finale. Paul Ricard, championnat de France 2023. Oh là, attention derrière. Il y a eu contact dans cette... Oh, la voiture qui est immobilisée. C'est le 21ème. Il s'engage une nouvelle fois dans la libre. Il a perdu deux passes. Il a dû enlever deux. Ah, c'est tout ailleurs. C'est tout un peu le temps. Alors, au départ, j'ai eu un excellent temps de réaction. J'ai eu une bonne impulsion. Mais le truc, c'est que j'ai trop patiné. En fait, j'ai accès trop fort et de la chambre à H-Terto. Du coup, j'ai patiné et voilà, ça m'a fait perdre du temps. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la voiture est moins stable. Peut-être que c'est moi qui fais des idées, mais... C'est la guerre dans sa tête, parce que déjà, allé de non, il n'était pas bien. Là, il n'est pas bien, il cherche l'excuse du volant et tout, mais c'est parce qu'il ne met pas les choses en place. Il est focussé par autre chose et il se dit, je ne réussis pas comme ce que j'ai fait au mois de juillet. Pour ce qui est de doubler ou d'y aller, il hésite parce qu'il ne veut pas faire de conneries, il ne veut pas abîmer la voiture. Lui, il est dans une spirale négative, mais ce n'est pas grave, ça fait partie de la compétition, ça fait partie du jeu, et il va se redresser et puis ça ira mieux dans le futur. ... ... Dis-moi ce que tu as envie de travailler là dans le circuit. principalement dans ta prochaine séance de ce soir. ... Qu'est-ce qui est facile pour toi ? Le plus facile, le plus facile là-dedans... ... ça, 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 celui-là, 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 celui-là est facile, celui-là est facile. Oui, mais alors tout est facile. Oui. ... Alors pourquoi tu ne fais pas bien ? Je ne sais pas. Je vais monter tout. D'accord, bon alors, va faire ton débrief, mais déjà on sait que ce que tu dois faire ce soir. Jean-Louis mélange les deux choses. Oui, son rôle de père et son rôle de coach. Le rôle de père et le rôle de coach. C'est un très bon père. Il fait ce qu'il faut pour lui, mais ce n'est pas un coach. Il lui faudrait quelqu'un. Quelqu'un d'extérieur. Quelqu'un. Nous, quelqu'un d'autre, peu importe. On s'en fiche, le problème n'est pas là. Jean-Louis, son problème, c'est qu'il est un peu comme moi. On s'est fait tout seul à la vieille école. Mais c'est fini ce temps. Il y a un truc que Jean-Louis me demande souvent. C'est est-ce que tu penses que je dois continuer ? Et je dis oui, parce que si tu juges le résultat, c'est nul. Ce n'est pas ce qu'on veut. Mais d'où il vient en fait ? Il vient de nulle part. Il y a limite un an et demi, il ne savait même pas ce que c'était une voiture. Donc il faut quand même être un peu tolérant avec Louis. 20 minutes de course, 20 minutes de course donc pour cette deuxième épreuve du championnat de France F4, finale de ce championnat 2024 et c'est parti. C'est Louis Schlesser qui est aux prises avec le pilote allemand. Alors on va revoir ce qui s'est passé. Oulala, oui, effectivement grosse sortie de piste avec cette voiture qui est sur le halo. Cette image impressionnante. Vous voyez Max Reis qui a certainement dû escalader la roue d'un de ses concurrents directs. et complète le top 10 juste devant Louis Schlesser et Tom Kalander. Ça va toi ? Ouais. J'étais volé un mètre. Ouais bah ouais. J'étais à l'intérieur. Et il me sert donc tu sais je me prends le livre-rode. Du coup la voiture elle saute et boum je me t'appelle. Prostez les autres. Alors ? Onzième. Hey. Prévue position. C'est bien. C'est un bon moment. Ah bonjour. C'est un bon moment. Salut, désolé. C'est bon ? Oui, c'est bon. Tu m'as vu ? Non, je ne t'ai pas vu. Donc... Oui, moi c'était... Ah, parce que j'avais pas le temps, tu sais. C'était le rouge. J'étais à l'aider. Parce que j'ai vu, mais je ne pensais pas que tu allais y aller. Donc oui. Je vais aller en train de tourner. Et puis après, c'est bon ? Oui, c'est bon. C'est juste... C'est un bon moment. Tu as fait un tour de la voiture aussi ? Non, c'est un peu... C'est un peu bizarre, mais... Tu finis, toi ? Oui, je finis. Ok. Ok. Je suis désolée encore. Je ne sais pas. Ok, ok. Ton prenage, c'était super. Là, franchement... On était là-bas. Les mecs... Il ne faut pas que tu écoutes les bruites suettes du bar. Tu peux dire... C'est ça, j'en brille. C'est ça, j'en brille. Il faut que ça brille. Mais quand ça ne brille pas, ils ne te prennent pas à un compte. Il faut que tu veux montrer que tu sois plus fort, que tu vas bosser et que tu vas y arriver. Oui, c'est sûr, c'est dur parce que... Si on dit que je suis rapide, on dit qu'il a roulé. Si on dit que je ne suis pas rapide, il dit qu'il fait quoi ? Il n'est pas rapide, c'est le fils de Schleser. Donc oui, c'est dur. Mais moi, honnêtement, je suis né comme ça. Donc avec ce nom, je m'en fous un peu. Et je m'en fous ce que j'en pense. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Et déjà, ce n'est pas trop mal ce que je fais pour mon expérience. Et franchement, ça ne me fait aucun effet. Et là, je freine trop tôt. Et là, encore je freine trop tôt. Mais là, je bloque la roue et tout. Donc je m'en bats. Tu freines trop tôt ? Oui, mais j'ai essayé de freiner plus tard. Alors, tu sais ce qu'on va faire ? Là, maintenant, tu as ta zone de freinage. Tu oublies. Tu vas mettre les pneus neufs. Tu gardes cette zone de freinage. Attention, demain, dans les premiers tours. Tu es d'accord ? Et toi, comment tu te sens ? Ça va. C'est bien. Donc demain, tu continues comme ça. Tu ne fais pas la course. Tu te concentres sur ce que tu dois faire ici. Ils m'ont dit, on sait que ce n'est pas trop de ta faute. Mais comme il n'a pas fini sa course, on fait une pénalité pour équilibrer les choses. Une chance, mec, il faut le faire. La dernière course, le dernier meeting, je me suis dit que je vais faire de mon mieux et puis je vais dire, allez, je lâche tout, je fais ce que je peux et je me force. C'est Louis qui a le meilleur temps dans le premier secteur. Il a dû se prendre une Aspi 195. Allez, il a gratté une place. C'est super. Il a déjà gratté 6 places. Il va beaucoup plus vite que le mec devant lui. Regarde, 2-8-3, il a fait. Et les autres, c'est 2-9. Il est une seconde plus vite, là. Jusqu'à la huitième place, il est une seconde plus vite. On a aussi la tête à queue de Louis Schlesser au virage numéro 9. Que s'est-il passé ici ? Ah oui, un petit contact, semble-t-il. Dommage, dommage, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, hop, on va gagner encore une place. Quelle course, quel rebondissement sur ce dernier rendez-vous de la saison ? Il a pu repartir. Il a fait une belle course. C'est le principal. Il est pas resté à dormir. Il a fait des deux dans les deux. C'est le premier à rentrer dans les deux. Ouais je sais c'était un mais on t'a vu, on t'a vu, c'était bien mon tout ça. Est-ce qu'on a eu le truc ? Dommage mec, tu roulais bien. C'est top, tu te clôtres très qu'est-ce que tu te fais ? Ouais, tu te dis un peu plus. Tu aurais pu finir 14 ou 150 minutes. Parce que tu vois que tes têtes à queue, tu perds peut-être 10 secondes dans tes têtes à queue. Le temps qu'il redémarre et tout. Et là t'es à 4 secondes de la quatorzième place. J'ai préféré qu'il fasse tes têtes à queue parce que de toute façon il jouait pas la première place. Ce qui montre qu'il avait de la langue, qu'il a essayé de doubler. Il en a doublé d'autres avant. Voilà, et donc ça fait partie de l'apprentissage. Lui il ne peut que progresser. Et les autres aussi vont progresser mais ils ont des automatismes, ils ont des acquis. Par exemple l'histoire de doubler, tous les Cartman ils savent faire. Là aujourd'hui il a bien fait. Et ce depuis hier. Parce qu'hier aussi ça s'est bien passé. Tu vas t'en faire ? Je ne connais pas les circuits. Peut-être la course va faire de la guerre ? Ouais. T'as un truc qui le verra ? Ouais, je fais de la carte. N'importe quoi, peu importe la catégorie, même de la carte. T'as un truc où t'as 300 concurrents, où la guerre c'est des gaffes de partout. Ça, ça va beaucoup aider. Vraiment, t'as l'autre quoi. Tu vas passer si tu verras puis ça ira mieux en prochain. Il m'a dit, toi t'as eu le déclic quand ? Je lui dis, moi je vais sentir un truc. Je pense franchement que ce matin il a eu un déclic. J'ai bien attaqué, j'ai bien doublé, j'ai pas eu peur. Et je sens que c'est les deux meilleures courses que j'ai faites. Pas en termes de performance, mais en termes d'attaque et en termes de gestion de course. Je trouve que c'était la meilleure. Il faut absolument que je fasse des très bons résultats. Il faut que je marque les esprits en fait. Tu vois, moi je suis pas bon comme vous, mais je sais qu'il faut sortir par le bon chemin. J'ai déjà eu, j'ai jamais sanou, j'ai jamais eu peur de la voiture. J'ai jamais eu peur de la voiture en fait, j'ai jamais vu que j'ai vu. J'ai jamais eu peur de la voiture en fait. – Sous-titrage FR 2021